bonjour à tous voici votre horoscope pour ce dernier mois de l'année mois de décembre donc je vous rappelle que vous pouvez avoir des consultations avec zoé ou avec moi en toute discrétion au téléphone que vous avez notre live du mardi soir si vous voulez poser des questions sur l'astrologie sur votre thème il ya aussi les réseaux sociaux qui sont là pour vous offrir des jolis petits postes quotidiens et enfin si vous voulez établir vos compatibilités avoir un horoscope quotidien faire votre thème 1 vous avez notre site 12 points l'oeuvre verso et ascendant verso dans votre horoscope de ce mois de décembre premier décan que des bonnes nouvelles d'abord saturne s'en va le 12 définitivement vous la chassez de votre décan et le lendemain mars arrive dans le premier décan du sagittaire donc elle n'est pas chez vous mais elle va être en bon aspect la planète de l'énergie de la volonté de tous les démarrages aussi sera en bon aspect depuis le sagittaire et depuis un secteur de projet d'amitié d'entraide de tout ce qui est sont des valeurs un verso à mon avis ça va être une bonne période pour vous à partir du 13 parce que vous allez pouvoir aller de l'avant il ya quelque chose qui se libère des énergies qui se libère et qui était peut-être un frustré tenu en laisse par saturn mais saturn parti les énergies peuvent s'exprimer à volonté surtout pour ceux du tout début du signe vraiment vous allez alors peut-être que c'est un projet sur lequel vous avez travaillé longtemps de longs mois cette année et alors là saturn représenterait justement ce travail au long cours qui vous a valu une forme d'isolement 1 donc peut-être que ce projet va sortir là va être mis en lumière d'une manière ou d'une autre et que bon les choses vont aller assez rapidement il ya une notion de d'impatience mais d'impatience qui va être suivie de résultats probants par rapport à ce projet que vous avez mis en route mais bon il est possible que vous en ayez d'autres à mettre en route ce mois ce mois ci vous pouvez avoir le projet de partir quelque part pour les fêtes de fin d'année bon par exemple deuxième décan bah oui c'est c'est vous qui hérité de saturn alors cela dit vous l'avez déjà eu cette année à la commande à les rentrer un petit peu dans votre décan elle est ressortie et là elle revient elle va rester quelques semaines et bon vous connaissez vous savez de quoi il est question puisque vous l'avez déjà eu et bon avec saturn dans dans le signe dans notre signe le verso on est obligé de tourner une page de tirer un trait sur quelque chose ou alors si jamais vous avez un projet et bien vous êtes obligé de vous y coller de vous concentrer dessus et surtout de lui donner des bases solides et donc de prendre le temps qu'il faut un le temps nécessaire à la construction de ce projet et ça ne va pas du tout avec votre nature impatiente donc si vous voulez ce serait pas à l'aise avec ce saturn mais en même temps un il est toute façon c'est une planète importante pour vous c'est une planète qui à terme est constructive donc peut-être que vous allez tourner une page mais que vous allez en ouvrir une autre aussi qui va prendre du temps qui va vous demander je vous l'ai dit du travail de la concentration mais ça va vous mener quelque part ça va vous amener à une nouvelle partie de votre vie probablement parce que saturn ne passe dans votre signe que tous les vingt-neuf trente ans donc là c'est quand même un rendez vous un des quatre ou cinq rendez vous vous avez avec saturn dans votre vie donc c'est très important parce que vous terminez quelque chose il ya quelque chose du passé qui revient alors essayez de réfléchir à ce qui s'est passé il ya vingt-neuf ans 28 vingt-neuf ans ça revient d'une autre manière bien évidemment et en même temps donc vous pouvez tourner cette page mais vous ne la tournez pas sur rien c'est évident la nature a horreur du vide donc vous reconstruisez autre chose troisième décan bon vous allez recevoir la dissonance de mars jusqu'au 13 elle va durer quelques jours pour chacun elle mars occupe votre secteur de carrière donc vous allez vous embobiner un être en bisbille avec quelqu'un du boulot ou avec un parent quelqu'un qui détient l'autorité un qui qui a une importance particulière dans votre vie ça peut être un parent un aussi ou un enfant enfin bref vous serez pas très bonne humeur les autres non plus enfin du moins vous trouverez que des autres ne sont pas de bonne humeur parce que il faut faire attention avec mars en scorpion il ya petit peu des tendances parano 1 parfois donc si vous avez l'impression que on vous surveille on vous critique qu'on ne fait que vous mettre des bâtons dans les roues peut-être qu'il faut alléger un petit peu les choses parce que ce ne sont que des impressions 1 alors après c'est possible qui est une réalité parce que vous avez affaire à quelqu'un de jaloux un rival une rivale quelqu'un qui va essayer de pousser à la faute par exemple mais bon ignorer superbement cette personne la meilleure arme contre ce genre de comportement c'est l'indifférence c'est à dire vous tourner le dos vous ne vous en préoccupez pas et vous faites ce que vous avez à faire parce qu'avec mars il ya du boulot quand même un il ya beaucoup de boulot et il faut vraiment dépenser votre énergie dans ce domaine parce que c'est là qu'elle va être la plus efficace 1 dans le boulot et pas pas dans des querelles avec un les gens de votre famille ou avec les gens avec qui vous travaillez 1 laisser les deux côtés j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas vous la like et vous pouvez aussi appuyer sur le bouton rejoindre si vous voulez faire partie de notre communauté soutenir notre chaîne et obtenir des petits cadeaux pour plus d'horoscopes vous avez le 32 10 le numéro d' rtl et le site du figaro tv magazine de la ville de la ville de la ville de la ville Sous-titrage ST' 501